Alors les annotations, c'était un grand travail qu'on a mené, c'était de savoir si effectivement les lecteurs allaient accepter ou non les annotations. En fait, on ne peut rien dire au final, parce qu'il y a des lecteurs qui vont dire surtout pas, si même la couverture est pliée, je ne veux pas lire le livre, enfin voilà, il faut que l'objet reste tel qu'il est, il faut le conserver. Et puis il y a des lecteurs qui vont dire, non moi j'aime bien que le livre ait vécu, je veux voir que le livre est déjà passé dans des mains de lecteurs. Et puis ça va même encore plus loin, c'est qu'il y a des lecteurs qui vont dire, moi je veux voir la trace du lecteur précédent. C'est-à-dire que je veux comprendre quand je lis ce qui a touché l'autre. Et ça c'est très intéressant d'avoir les récits où finalement ce n'est pas la relation avec le texte, c'est vraiment la relation avec le lecteur précédent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a marqué lui, qu'est-ce qu'il a interrogé. Et s'imaginer qui est ce lecteur précédent. Et on voit que là il y a tout un imaginaire aussi qui se fait chez le lecteur, de se dire mais qui était ce lecteur précédent. Merci. 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 Merci.